Merci encore à Annie-Claude Lagnel qui a coordonné ce projet durant l'automne. C'est un projet qui se poursuit encore parce que bien que les arbres aient perdu leurs feuilles, maintenant ils en retrouvent, pas tout de suite chez nous. Et donc avant d'aller à la pause, on va vous présenter aussi un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur en raison de notre francophonie qu'on célèbre durant tout ce mois de mars. Donc c'est la plus jeune juge du défi de littérature avec sa maman qui est aussi la coordinatrice du projet qui vont venir vous en parler. Donc j'invite sur scène Madame Nicole Frédéric ainsi que Mademoiselle Ariane Lussier-Frédéric pour vous présenter les résultats de ce défi de poésie. Merci, merci. Toi d'abord. Je vais faire de l'entertainment. Donc cette année c'était la sixième édition du défi de littérature. Le défi de littérature, on l'associe toujours à l'opération Dix mois, dix mots qui est une opération lancée par le ministère de la Culture en France. Et maintenant je n'ai plus à meubler le silence puisque Nicole est de retour. Ça va tout dire ce que vous allez voir dans la présentation. Alors on y va, c'est à nous. Bonjour, nous sommes très contentes d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les coups de cœur du défi Tweet et Rature 2019. Alors encore cette année, aux quatre coins de la francophonie, des centaines d'élèves ont exprimé leur grande créativité et ont su impressionner les membres du jury par la qualité et l'originalité de leur tweet. Et maintenant, après les mots, place aux images. Est-ce que tu veux que je parle en même temps? Ah ok, d'accord, excusez-moi, je pensais qu'il y aurait une petite musique pour vous distraire, alors vous serez distraits par le son de ma voix. Alors donc le thème du défi de cette année, des mots, des formes et des images. On peut y aller. Alors vous avez ici une carte qui représente toutes les classes qui ont participé au défi cette année. On peut appuyer. Alors toutes ces classes sont réparties dans dix pays de la francophonie, 92 classes pour un total de 692 tweets qu'on a reçus. Alors vous avez plusieurs images, toutes les prochaines diapositives, ce sont des classes principalement plusieurs de la commission scolaire de la capitale, des classes de primaire qui ont participé en très grand nombre. Et vous allez aussi avoir des classes de la Suisse, donc à travers les images. Alors on peut les faire défiler tranquillement. Alors vous voyez des élèves en pleine action, à droite, en haut, c'était les miens. Ça c'est une petite vidéo, on peut la... Ça ne dure pas très longtemps là, mais... Je ne sais pas si on va entendre. Ce n'était pas très long de toute façon, ça durait juste quelques secondes. C'est une classe en Suisse. Caroline, je te regarde là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faisait juste bouger, c'est ça. C'est mignon quand même ce qu'il faisait. On peut continuer à montrer les prochaines images. Donc encore des classes qui participent. Jouer à Cherche-et-trouve mini-juge qui est ici à côté de moi. Là, on la voit apparaître puisqu'elle a aidé des élèves à participer au défi aussi. Alors vous avez maintenant les contraintes pour les enfants de 5-7 ans. Alors ils devaient choisir un mot parmi ceux de la liste que vous aviez tout à l'heure qui proviennent de 10 mois, 10 mots. Ils devaient composer au moins une phrase avec ces mots et intégrer un jeu de sonorité. Et intégrer aussi une image, ça c'était nouveau, de cette année pour aller avec le thème des formes, des mots et des images. Et on a reçu 61 tweets dans cette catégorie. Et les juges ont, dans le fond, choisi trois coups de cœur que vous allez voir. Il n'y a pas d'ordre dans les coups de cœur. Alors celui-ci provient de la classe de Mélanie Hull à Drummondville de Frédéric et Gabriel. Est-ce que je les lis? Je pourrais les lire. Le phylactère de l'aventurière parlait de la terre, de l'air et des éclairs. C'est très mignon. Celui-là nous vient de Tiffaine et les loups de la classe de Dominique Céli à Port-de-sur-Saône en France. La souris avec son parapluie fait des gribouillis sous la pluie. Gracia et Aya de la classe de Catherine Lapointe à Québec. Les mots font des arabesques avec leurs patins. Ils tracent l'histoire que je te lirai demain. Dans la catégorie 8-11 ans, donc on ajoutait comme contrainte deux mots et le jeu de sonorité devait se faire sur un de ces deux mots-là. Et on a reçu quand même, c'est la catégorie où il y a eu le plus de tweets, donc 303 tweets. Et les coups de cœur. Alors dans la classe de Nathalie, Morin d'Alain du Panama, « Ma vie est tracée comme une arabesque sans fin, un gribouillis aussi dévasteur qu'un ouragan, aussi poignant que le bonheur. » Une classe du lycée de la Suisse, on n'avait pas le nom exact. Quand on n'avait pas le nom des enseignants, on ne l'a pas mis. Donc Iris Honorine, « De gargantuesque arabesque presque chevaleresque, se dandine timidement sur la fine suédine de ma gabardine. Enfin, c'est un gribouillis. » Et finalement, trois élèves d'une classe de cinquième année de l'école Jean 23 à Québec, « Les tsunamis font des gribouillis au tracé dévasteur. Il ne reste qu'un humain et son chien qui vont commencer à faire leur nouveau chemin. » Dans la catégorie 12-14 ans, ils devaient aussi choisir deux tweets et devaient ajouter au lieu de jeux de sonorité, soit une métaphore, une comparaison. Et on a reçu 237 tweets dans cette catégorie. Et voici les coups de cœur. Dans la classe de Catherine Bruneau à Rivière-du-Loup, « J'ai trouvé un vieux récit, si bien raconté d'arabesse qu'il était rempli. Cette langue au Canada, aiguille dans un sac de blé, s'est fait ensevelir de tous les côtés. De coquilles, la langue française est maintenant pleine. Nous faisons tout pour qu'elle tienne. » Classe Dany Falardeau, Joliette, au Québec. « La griffe du matin s'envole, pleine d'espoir dans le paysage givré. Elle observe les arbres scintillants, courbés dans une arabesque glaciale. Autour de l'oiseau frissonnant, il n'y a que du blanc. Se posant sur le sol figé, c'est pas fragile, effectue un tracé hésitant. » Je suis obligée de vous le dire, ça fait six ans que j'attends ce moment-là, OK? Ça fait six ans que mes élèves participent, excusez-moi, pour la première fois, et ils sont... Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, mes élèves, Jordan, Océane et Juni. D'ailleurs, Jordan, c'est un ancien élève de l'école ici, alors, de ma classe à moi-même au Québec. « L'arabesque de tes mots me laissait entrevoir un gribouillis de douceur qui faisait chavirer mon cœur. Ce signe me dictait mon phylactère qui voulait te dire tant de tendresse. » Moi, je suis très fière de mes élèves. Et finalement, la catégorie 15-18 ans, et on a reçu 87 tweets, donc, eux devaient choisir trois mots et devaient inclure aussi une figure de style et une métaphore ou une comparaison. Les coups de cœur, donc, « Dans la classe de l'art Nicoli de Lancie en Suisse, labourer le papier, y planter un tracé, une plume et de l'encre pour irriguer l'idée, d'un ruissellement torride, d'un gribouillis fétide, naît ainsi un récit nouveau et intrépide. » Dans la classe de Guylaine Glorin à Québec, « Oui, c'est un mot bien simple. C'est pourtant le signe qu'attend l'amoureux en quête de confirmation. C'est la colle qui soudent les morceaux de coquilles éparpillées par le nom chez celui qui est blessé. C'est le tracé qui a le pouvoir d'acquiescer comme de donner de l'espoir. » Et là, ceux qui ont vécu ça, c'était « Veux-tu sortir avec moi, Cochoui ou non? » Je ne sais pas si c'était populaire en Europe, mais ici au Québec, au primaire, c'était très populaire. Et finalement, dans une classe de seconde à Lancie, en Suisse, une arabesque se dessine le long de nos vies, rencontrant parfois quelques gribouillis qui composent finalement un tracé parfait. Et maintenant, merci à nos juges. Dans la catégorie 5-7 ans, vous avez Lise Ouellet, Émilie Cochert, je ne sais pas comment on prononce, et Ariane, Lucie-Frédérique. Dans la catégorie 8-11 ans, François Jourdain, Justine Vauzel, Marjorie Descrièmes, Jeanne Cavallaro, Caroline Duray, moi-même, Maude Berger, Hélène Savin, Julie Carignan, Laure Nicolini, Nadine Amos et mes élèves de mon groupe qui ont jugé la catégorie 8-11 ans. Et dans la catégorie 12-14, Delphine Babirati, Aurélie Fazi, Brigitte Léonard, Delphine Perron, Vicky Baron, Martin Nieves, Frédéric Michel, Chessel, Lazzarotto et Estelle Vauction, que je remercie beaucoup d'avoir choisi le tweet de mes élèves. Et finalement, dans la catégorie 15-17 ans, on avait Myriam Henry, Christine Bayargeon, José Crête-Poirier et Lise Ouellet aussi qui est venue nous donner un petit coup de main. Alors, voilà. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501